de faire une stéato-hépatique, et lorsqu'on fait la stéato-hépatique, on risque de faire la cirrhose et le cancer. Donc c'est quand même du sérieux. C'est du sérieux, à partir du moment où il y a un risque d'évoluer vers la cirrhose et vers le cancer. Donc c'est pas une maladie anodine chez tout le monde. Il y a une proportion de... 10 à 20% parmi ceux qui vont passer dans votre cabinet, qui peut être porteur d'une maladie du foie chronique, dont l'agent responsable, et bien cette stéato-hépatique, ils n'ont pas un stéato-hépatique, et risque d'être dans cette province. La question, comment le sortir du lot, et comment avoir des arguments pour lui dire, oui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans votre foie, c'est pas une stéato-hépatique, parce que la stéato-hépatique, c'est aucun problème à l'entête, pronosticement à l'entête, c'est con vous et moi. Mais, dès qu'on rentre dans la stéato-hépatique, on devient un malade du foie, un vrai malade du foie. Comme une hépatite, c'est comme une hépatite B, comme une CBP, comme une colonie C, c'est-à-dire le risque de fibrose, le risque de cirrhose, le risque de cancer et l'éducation portable en infime. Et c'est important de pouvoir sortir du lot cette proportion. Sur quelle base on va le faire? Regardez le risque. Le risque, lorsqu'on a une stéato de fibrose nage, c'est 10 à 20% dans la population générale. C'est ce que je viens de dire, c'est 20%. S'il n'y a pas d'inflamation, il n'y a pas de fibrose, le risque, 5%. Si on est obèse, ce risque augmente, 37%. Donc déjà, lorsque j'ai un malade qui est fibrose ou lorsque j'ai un malade qui est obèse, il devient parmi ceux où le risque à l'entête n'est pas bon. C'est pas le malade qui est d'astéatose sans risque à l'entête. Lorsqu'on fait une nage, eh bien sachez que 25% vont faire une fibrose. Lorsque vous avez de l'astéato-hépatite, sur les 20% qui vont faire de l'astéato-hépatite, 25% vont faire une fibrose qui va, elle, avancer. Et ceux qui ont une nage, 5 à 8% vont faire une cirrhose à l'entête. C'est à partir de 10 à 15 ans qu'ils vont faire de la cirrhose. C'est comme le verre. L'hépatite C fait la cirrhose au bout de 15 ans, t'as la nage qui fait la cirrhose au bout de 15 à 20 ans. C'est exactement pour la même chose. C'est comme une maladie virale. On a compris que parmi le bout de patients qui vont passer dans votre cabinet, il y a une majorité pour lesquelles vous ne craignez rien, vous êtes bien, pourtant vous trois est bon. Il y a quand même 10 à 20% qu'il faudra localiser, qu'il faudra savoir sélectionner. Maintenant ma question, sur quelle base vous avez des sélection ? Quels sont des éléments à votre disposition, que ce soit sur le plan clinique, biologique ou radiologique, qui vont vous dire celui-là, il part chez lui et le restaurant terminé sur le milan ? Toi absolument, avant sur les dossiers, peut-être, le référer pour une exploration plus précise par rapport à son état un petit. Sur quels éléments vont faire ça ? Ça c'est la question. C'est d'abord l'âge. Et quand il y a foie brillant qui a 50 ans, c'est pas un foie brillant à 20 ans. Deux, c'est le fait qu'il y a un syndrome métabolique. Vous connaissez les éléments de syndrome métabolique, je ne vais pas revenir parce qu'on n'a pas tant pour les détails. Vous les connaissez tous, c'est l'hypertension artérielle, c'est l'IOC, c'est le tour de taille, c'est l'hypertension de la maladie, c'est l'hypertension artérielle et c'est l'admissé. Ce sont les 5 éléments, donc il faut absolument checker tout ça. Deuxièmement, c'est les transaminases des alates qui sont supérieurs à 2 et un rapport ASA sur alate supérieur à 1. Alors si vous avez ça, si vous avez ces éléments-là, votre patient est à risque de ne pas se passer contre. C'est pas le simple maladie de tête. Voilà, il y a eu une grande réunion. Dernièrement, sur la question, voilà ce qui a été donc en Angleterre. Et vous voyez, on trouve toujours les mêmes éléments, on trouve le BMI, on trouve l'âge, on trouve le rapport ASA sur alate, on trouve le diabète qui est un élément de mauvais pronostic lorsqu'on le trouve chez l'institut malaté, l'astératose sans risque néoliveur, la fibrose est beaucoup plus importante. On trouve quoi d'autre? On trouve le diabète de type 2, on trouve la thrombopénie, on trouve le fait que la gamme a été élevée. Donc, le sexe, le sexe masculin, c'est beaucoup plus relatif qu'un sexe féminin. Donc, on trouve finalement les mêmes éléments que je viens de citer sur la plaque avec les consignes. Donc finalement, l'âge de votre patient sans sexe, le syndrome métabolique, le transaminase, le rapport ASA sur alate, sans déterminement dans cette histoire. Il faut les avoir sur la main pour pouvoir vivre pour une patiente. C'est la même chose. Il y a deux choses. Regardez juste le titre, ça c'est les recommandations. C'est l'hypertension artérielle et la mauvaise hygiène de vie. Ce sont deux éléments qui s'ajoutent. Quelqu'un qui ne fait pas de sport, qui ne montre pas de manière saine, ultime, avec, en plus de l'hypertension artérielle non contrôlée, c'est un élément, c'est un patient qui a plus de risques et il vaut mieux d'être la niche. Donc, s'il est hypertendie, il faut équilibrer sa tension artérielle, il faut lui conseiller une bonne hygiène de vie. vous allez régler le risque qui va vers la source. Malheureusement, parce que 90%, jusqu'à 95% des gens qui viennent nous voir vont avoir soit un syndrome métabolique, qui ont un syndrome métabolique, ou même une surcharge pondérale, et apparemment des obédies. Il y a 5 à 10% des gens qui sont parfaits, aucun excès pondéral, non diabétique, non hypertendie, vous mettez le cocafé, c'est un voie blanc. Pourquoi ? Parce qu'aussi c'est une maladie génétique. Il y a des gens qui n'ont aucun facteur de risque, ça c'est une donnée nouvelle. On a deux couverts, deux anomalies génétiques, si on défait, on fera la stérotose, et on est à un risque accru de cancer du foie. Ça c'est une donnée tout à fait récente. Donc tous les gens qui viennent vous voir, qui n'ont aucun facteur de risque, il n'est pas obés, il n'est pas partendu, il n'a pas de syndrome métabolique, il fait du sport, il a une monnégé de vie, il m'a agressé à la foie blanc, celui-là c'est une maladie génétique. Et ils disent, j'ai même du conseiller et c'est des patients, c'est-à-dire les patients qui n'ont aucun facteur de risque, ils font une stérotose importante, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, et bien ils sont ici. Et si ils sont ici, il faut les garder pourquoi le risque de cancer chez eux est très élevé. même sans cirrhose, même sans cirrhose. Question 4, c'est une question très importante à mon sens. Cette question est fondamentale. Vous allez comprendre pourquoi votre malade est dans le cabinet. vous allez faire cet écho. Vous avez le nombre de transaminases, vous avez cherché les éléments du syndrome métabolique, vous avez calculé le rapport hasard sur hasard. Parfait, nickel, rien à dire. Mais, votre examen bien sûr, votre parité générale, on a cherché l'attention, on a cherché l'alcool, le diabète, tout ça c'est des éléments péjoratifs, l'IMC, le tour de taille, chez la femme et chez l'homme parce que c'est l'axe principal de la définition du syndrome métabolique. On a cherché, bien sûr, c'est-à-dire que c'est une fois qu'il est malade, on a vu s'il n'y a pas d'hépatomygoli, on a vu s'il n'y a pas d'érythros-palmère, s'il n'y a pas d'hyctaire, s'il n'y a pas de signe d'hépatopathie chronique, des maladies évoluées, s'il n'y a pas de circulation collatérale, on a bien regardé tout ça. Mais on a oublié quelque chose de très important. Donc, quel est votre avis ? Non. Quelque soit le fondamental ? Non, non. Celui qui le trouve va avoir des gens dedans, ils sont toujours là. Ils vont faire un autre tirage pour lui. Il va avoir une voiture. Ah ben, c'est le chivelle qui décidera, le modérateur. C'est quelque chose de très important, vous allez comprendre pourquoi. C'est l'examen cardiovasculaire, le risque cardiovasculaire. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous regardez ces gens qui ont de la stéatose, ils ne meurent pas parce qu'ils ont une maladie épatique. Ils peuvent mourir par maladie épatique. La population générale, le risque de décès lorsqu'on a une stéatose est de 0,2. Mais quelqu'un qui a de la stéatose, le risque de mourir par une maladie cardiaque est de 7,5. Et lorsque vous faites de la nage, je suis désolé, et si vous faites de la nage, c'est 2 à 7% de mortalité par maladie du foie, mais vous avez jusqu'à 36% de risque pour mourir par une maladie coronarienne non diagnostiquée. Pourquoi ? Si je suis porteur d'une stéatose, ça suppose que j'ai un syndrome métabolique, ça suppose que j'ai une dysépidémie, ça suppose que mes coronaires souffrent. Et c'est une erreur monumentale que lorsque vous voyez un malade stéatose, qui a une diabète, qui a une pertention artérielle, qui a une dysépidémie, de se concentrer sur le foie, et d'oublier quelque chose qui s'appelle le cœur. Ce malade ne peut pas sortir de chez vous son SSG, ne peut pas sortir de chez vous son exploration cardiovasculaire. Je prendrai sa tension, je vois ses axes vasculaires, est-ce qu'il peut passer, est-ce qu'il peut payer Dieu, est-ce qu'il n'a pas de claudication, est-ce qu'il n'a pas d'engor, et je ferai un SSG, et si j'ai un 12, je vais réparer mon avis cardiovasculaire, parce qu'on sait que le risque de mortalité, ces gens-là, c'est pas le foie, c'est essentiellement le cœur. Le foie aussi, c'est quand même 7% qui peut nourrir d'un cancer ou du sinus. L'élément fondamental dans l'évaluation, n'oubliez pas l'approche globale, je ne l'ai pas examen général, mais n'oubliez pas spécifiquement l'appareil cardiovasculaire. Excusez-moi. Cinquième, si vous voulez qu'on termine, vingt minutes, parce que je fais vraiment rapidement, j'avais l'intérêt de parler plus, mais maintenant je ne fais que flasher, allez-y. Normalement la mortalité parmi les paroles pathologiques et paroles actuelles sont les plus fréquentes que la mortalité parmi les paroles pathologiques. Notamment chez le terrain parmi les paroles. Je suis un coup de chimie. Je suis un coup de chimie. Je suis un tel. Les hypertendus, diabétiques. Tu sais, lorsque tu rentres chez un malade, chez un cardiovasculaire, c'est la première des choses qui sont les facteurs de risque. C'est la première des choses qui sont les facteurs de risque. C'est la première des surcharge pondérale, le tour de taille, le poids, triglycérides, cholestérol, HDL et LDL. Tous les caractéristiques demandent ça parce que ce sont des facteurs de risque. Or, c'est pas trop. J'en ai une LDL. Et on a tendance parfois à les oublier parce qu'on est pris par l'état du foie. Ah, les transaminases. Oui, les transaminases. Mais n'oubliez pas les autres facteurs. Cinquième question. Et bien, ce malade, on a examiné. On va demander un bilan. Quel est le bilan que vous allez prendre à ce patient ? Qu'est-ce que vous allez mettre sur leur tendance comme bilan ? Vous allez remplir un cerveau. Ça, c'est une médecine générale. C'est une présentation pour le généraliste. Oui, c'est mieux. Donc, vous allez vous épargner de tout ça. Voilà le checklist. C'est 8 points. C'est ce qu'un médecin généraliste doit demander. Ça, c'est en médecine générale. Vous devez demander. Vous devez savoir ce qu'est l'alcool. Parce que l'alcool, c'est là-dessus une des principales causes de stéatose. Ce qu'on appelle la stéato-hépatite alcoolique. L'alcool, le diabète. Les antécédents du diabète. L'hypertension. Maladies cardiovasculaires. Le body mass index. C'est-à-dire l'IMC. Le taux de taille. 84 chez A et la fin. 90, 82 chez l'homme. Si vous êtes posé dans ça, vous êtes à risque. Cherchez. Il sera le général B et C. Parce que l'hépatite B et l'hépatite C peuvent donner un voie. Comme ça. C'est les 5%. Vous vous rappelez le chiffre de la spécificité. C'est 95. Les 5% c'est les hépatites virales. Un fois l'hépatite virale. Porteur d'une hépatite C et de l'hépatite B. Il peut avoir un voie réfléchissant. Vous avez surtout une stéatose. Quand on s'entend à l'épée de l'accès. Alors que peut-être qu'il faut demander une charge virale. Il faut traiter. Donc tout un acte qui a de la stéatose. Doit avoir. Vous devez dépister l'hépatite C et l'hépatite B. Obligatoires. Et vous allez voir que vous avez dû couvrir des malades porteurs d'hépatite C et d'hépatite. Raison de plus. C'est là les deux. Et là le virus c'est la stéatose. Et il y en a. 5 à 10% des malades ont les deux à la fois. Un non le virus ou un non la nage. C'est-à-dire au moins qu'on a éliminé les deux sur lesquels on peut agir alors que maintenant on a des médicaments. Bien sûr les transaminases, la gamma GT. Vous devez faire le HOMA. Ce HOMA moi je suis, je ne suis pas pour le faire. Chez un profil. Je connais avoir le diabétique. On ne peut jamais faire un HOMA chez un diabétique parce que dans tous les cas il existe un diabétique. Donc si on veut faire un HOMA test. Le HOMA c'est quoi ? C'est la glycémie multipliée par l'insuline et divisée par 22. Il doit être inférieur à 2. Si vous avez ce score supérieur à 2, le malade va faire de la nage. Ou là il a un risque de faire une nage. C'est ce qu'on appelle une insuline résistance. Ou il risque de faire un diabétique. Le non. Mais le bête. Le HOMA qui est diabétique, ça ne me trompe pas. Quelqu'un qui a un HOMA test à 3 à 4, s'il n'est pas aujourd'hui diabétique il le sera demain. Il faut le lui dire. Parce qu'il a beaucoup d'insuline. Pour pouvoir maintenir, il s'écrète. Il s'écrète énormément. Vous, vous avez besoin de, supposons, 15 unités d'insuline pour avoir une glycémie à 1 gramme. Oui, il va s'écrèter 30 unités pour pouvoir maintenir. Sa glycémie, il y a 1. Mais au détriment d'annéformance. Donc finalement, il va y avoir ce qu'on appelle un syndrome d'épuisement. Et au bout de 5 ou 6 ans, il faudra un diabète de type 2. Il faudra un diabète de type 2. C'est-à-dire qu'il y a une insuline. Ce n'est pas une insuline aux carences. Il y a une insuline aux carences. Mais il est inefficace. C'est une résistance. C'est une insuline aux résistances. Et comment on la mesure ? On la mesure par ce test. On dose la glycémie, l'insuline, on divise par 22. Si on est supérieur à 2, on a une insuline résistante. Mais il ne faut jamais la persuader un diabétique parce que ça ne sert à rien. Il est déjà un diabète plus. Donc, si on a le droit d'affaire, il faut dire que je suis malade non diabétique. On fait une numération formule. Vous avez compris pourquoi ? On a vu des facteurs de progression de la thrombopénique. Quelqu'un qui est thrombopénique, c'est qu'il y a de la fibrose dans le foie et de la fibrose sévère. Quelqu'un qui a de l'astéatose à 100 000 à 120 000, c'est très mauvais. Je vous dis bien, c'est très mauvais. Trop mauvais. C'est qu'il est déjà sérotique. Et probablement avec l'hypertension de votre corps. Très mauvais. Une échographie pour un foie brillante et une thrombopénique. Ok, c'est mauvais. On fera un vélo épidique et on fera une échographie. Voilà les 10 règles d'ordre que ce patient. La seule chose, il y en a un nouveau contenu là. Il y aurait du métro d'âge. Donc le roche de l'insuline limite, c'est quelqu'un qui dévite que ça sert à lui. C'est un syndicat chez l'âge. Question, on fera, on va calculer ce score. C'est important. On va entrer d'âge. Vous allez voir pourquoi. Parce que là, ce qu'on va ajouter pour calculer ce score, c'est l'album. C'est un score qui fait quoi ? C'est un score qui va vous dire, est-ce que ce malade qui est chez vous a de la fibrose dans le foie ou pas ? Sans faire de biopsie. Sans faire de biopsie. Il va vous dire, ce malade a un grand risque d'être fibrosant avec une fibrose modérée. C'est-à-dire, si vous calculez le score, et voilà le site où vous allez trouver la foie. Il est gratuit, c'est favori. C'est du gratus. Ça, c'est un site gratuit. Il faut juste l'âge du patient, son index de masse corporelle, sa glycémie, son albémie, et le rapport azad sur ad. Vous introduz les 5, vous mettez appuyé, il va vous donner le chiffre. Vous êtes à moins de 1,045, vous n'avez pas de fibrose. Vous êtes à plus, vous avez beaucoup de chiffres. Donc, tout patient chez qui vous fait ce score, il est supérieur à 0,6, c'est très mauvais. La preuve, regardez. Ça, c'est le score de fibrose, c'est ce que je viens de voir. Et ça, c'est la fibrose. Lorsqu'on est à moins de 0,6, ici, vous voyez, 0, on est bien. Dès qu'on commence à approcher le 1, regardez la fibrose où est-ce qu'il est. C'est à 3. Lorsqu'on est à des scores 1,2, c'est que vous êtes déjà, vous approchez la ciruse. C'est un très bon score qui vous dit exactement ce qui se passe dans le froid. Si on a un patient antécédent, est-ce que le score est valable ? Oui, il est valable. S'il y a de la circonstance, il est valable. Mais il y a un facteur confondant. Il se peut que la fibrose que vous avez trouvée est aggravée par la jambe virale, notamment s'il n'est pas traité. Si il est traité, ça dépend à quelle salle on a diagnostiqué. Lorsqu'on a fait du diagnostic de l'hépathie, des maladies, des fibroses mini, mais si quelqu'un qui a un virus, il y a aussi des astéatoses, les deux vont contribuer. Quelle est la part de chacun des deux ? Il faut éliminer le virus, attendre des années, si on a diagnostiqué la maladie tardive, pour voir la part qui revient au virus disparaître. Et il ne restera que la part qui est en rapport avec la rage. Un deuxième test plus simple, cette espèce de barre, ça c'est dans le cabinet. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans internet, ni de faire quoi que ce soit. Vous calculez l'IMC, il est supérieur à 28. Vous faites le rapport azad sur Allah, supérieur à nouveau dans deux points. Le malade est diamétique de type 2, vous donnez un point. Si votre score est inférieur à 2, votre malade n'a pas de fibroses. Avec une certitude de 98%. On se trompe selon deux fois. Ça s'appelle le score de barre. Ça s'appelle le score de barre. Non, je parle de l'astéatose. Je parle des malades, je ne parle que des malades qui ont de l'astéatose. Je parle des malades stéatosiques. Je parle de l'astéatose, je ne parle pas d'une chose. Je parle de l'astéatose. Comment ? Valeur prédictive négative. Éliminer une fibroselle. Dire qu'elle n'a pas. Il y a la valeur prédictive négative, il y a la valeur prédictive positive. C'est quoi ces deux constants ? La valeur prédictive positive, c'est de dire que vous avez cette maladie. Et la valeur prédictive négative, dire à quelqu'un que vous avez un cancer. Mais la valeur prédictive négative, c'est de dire à quelqu'un que vous n'avez pas de cancer. Et c'est ce qui vous intéresse, c'est de dire que vous n'avez pas de fibrose. Et ce test, il a une valeur prédictive négative de 98%. C'est-à-dire qu'il va rater deux malades sur 100. Il va se tremper. La biopsy peut aussi se tremper dans 50%. Donc finalement, c'est un bon score contre les médecins.